bienvenue sur invest academy j'espère que vous avez la forme ici on ne parle pas de spéculation mais bien d'investissement en bourse à long terme sur des sociétés de qualité à des prix raisonnables est ce qu'on a une opportunité d'investissement sur visiative une société dans le service du numérique français c'est la question à laquelle on va essayer de répondre après la publication de son chiffre d'affaires semestriel et également dans le cadre de ma revue sectorielle donc qu'est ce qu'on a fait on a déjà fait du ob infotel s2i alten soprasteria neurone wavestone capgemini sword et on finit par visiative donc visiative est un peu particulière dans le sens où en fait on est ici sur une société qui est un partenaire incontournable des pme et 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 elle fait face aux défis de la transformation du numérique donc comme toutes les sociétés elle a été fondée en 1987 auquel c'est une société à cv mais elle a le même âge que toutes les sociétés à peu près du secteur elle dispose d'un savoir fait reconnu en matière d'intégration donc c'est ça sa spécificité c'est qu'elle est c'était une société intégratrice donc le groupe est aujourd'hui numéro 1 européen des intégrateurs de logiciels de conception assistée par ordinateur cao et de gestion de cycle de vie plm de dasco système en parallèle de cette activité historique visiative a développé une expertise forte dans l'édition de logiciels collaboratifs grâce à un effort de r&d constant ainsi que plusieurs acquisitions ciblées donc c'est pour ça visiative elle se présente pas comme une sn pur et dur en effet elle fait des intégrations logicielles elle a une petite activité logicielle également et donc on peut retrouver ça ici dans le rapport annuel donc répartition ici on a le chiffre d'affaires ici je ne sais pas si on a le chiffre d'affaires peut-être là non c'était les droits de vote ici au niveau du chiffre d'affaires non on l'a pas mais c'est une petite partie du chiffre d'affaires quand même donc on ici aussi au niveau de la réglementaire d'investissement donc le business model est solide visiative a passé ses dernières années à structurer son offre et est toujours du capable d'accompagner de bout en bout les dirigeants dans la transformation de leur entreprise dans le même temps le chiffre d'affaires récurrent maintenant sas abonnement et contrat pluriannuel et s'inscrit en progression trimestre après trimestre sur les six premiers mois 2022 il reçoit en hausse de 25% plus 18 en organique pour totaliser 72,2 millions d'euros soit 61 66 1% des revenus globaux on a une position dominante pour l'intégration de des logiciels d'assaut en union européenne donc disposant d'un savoir-faire reconnu en matière d'intégration le groupe est aujourd'hui le numéro 1 européen des intégrateurs de logiciels cao et de plm de d'assaut système en parallèle visiative à développer une expertise forte dans l'édition de logiciels collaboratifs grâce à un effort de rd soutenu ainsi qu'à une politique de croissance externe opportuniste on dit qu'on a une valorisation attractive mais on le verra après ça mais la valorisation constitue un point intéressant du dossier avec un roc attendu à plus de 23 millions d'euros en 2023 la société se paye huit fois contre 10,3 fois pour le secteur à une valorisation une valorisation attractive pour un acteur en croissance même si on le verra ici on n'est pas si sous évalué que ça donc là on a eu les résultats ici du on a eu les résultats du chiffre d'affaires semestrielles c'était le 26 juillet à lyon et en fait on a une progression de 10 12% du chiffre d'affaires semestrielle accélération deuxième trimestre avec une croissance de 16% du chiffre d'affaires donc ici je vais vous lire le petit papier de euroland qu'on a commencé à lire et ici on nous dit que un semestre qui est globalement solide on a publié un cat2 proche des attentes avec un niveau d'activité à 63 4 millions d'euros en croissance de 7% 16% par rapport au t2 de 2022 la croissance organique ressort à 10% sur le t2 retraité des effets périmètres marge brute cad d'axiome brestways et sorties de vms et effet effet des devises positif pour 0,5 points au global les six premiers mois de 2023 sur les six premiers mois le cas 1 s'établit à 122 8 millions d'euros en augmentation de 12% et 3% en organique le groupe devrait présenter en septembre 2023 sa nouvelle feuille de route axée sur la récurrence de ses revenus donc en fait on a rempli l'objectif catalyst qui est qui a été mis en 2020 mis en place en 2020 et on l'a achevé un an en avance et vous voyez que les plans stratégiques mis en place par visiatifs depuis 2015 sont vraiment excellents et en fait on est passé vraiment de 82,7 millions d'euros de chiffre d'affaires à 258 millions d'euros en 2022 donc ça c'est sans les acquisitions et vous voyez que la marge hebida elle a fortement augmenté ça c'est vraiment beau on est à 11% et ça c'est vraiment très 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 significatif c'est à dire que les plans mis en place sont vraiment bien et ici vous voyez donc croissance de revenus à deux chiffres entre 2021 et 2022 en organique profitabilité de 30 millions débida doubler le nombre de clients et utiliser les deux solutions de business donc on a fait des acquisitions on est vraiment orienté vers l'international 36% d'activité contre 24 en 2019 et on est vraiment bien placé dans le classement esg au niveau du classement gaia donc voilà tout moi je sais ce que je voulais vous montrer là dessus donc on est là alors au cours du trimestre écoulé les deux pôles d'activité du groupe ont connu une croissance à deux chiffres par pôle nous retenons software après un terrain marqué par un recul de moins 9% de l'activité en organique le t2 ressort en progression de 20% donc 15 en organique sur les six premiers mois le groupe communique un ca de 72,8 millions d'euros en progression de 9% et 2 en organique donc là le t2 est beaucoup mieux que le t1 et donc on arrive à compenser le t1 qui est négatif sur le software parmi les points de table nous retenons la pertinence de la stratégie du groupe orienté vers les revenus récurrents qui permet au sas de croître de 85% 64 en organique et qui représente désormais 16,1 millions d'euros 22% du chiffre d'affaires avec un annuel recurring revenue à la fin juin de 33,1 millions d'euros soit une croissance séquentielle de 21% donc à ce niveau là on est vraiment pas mal sas on aime bien ses logiciels parce qu'on a de la maintenance et on a un logiciel propriétaire et donc ça marche très bien alors que le groupe enrichit continuellement sa solution de nouvelles briques via sa rd et une politique d'acquisition agressive nous sommes confiants dans la capacité de la société à parrainiser sa croissance sur la suite de l'exercice consulting le pôle regroupant les activités de prestations de services termine le semestre en croissance de 15% dont 3 en organique à 50 millions d'euros vous voyez ici que le segment consulting il fait moins de chiffres d'affaires que le software donc c'est une petite spécificité d'idiatifs on la classe presque dans le classement des softwares en fait des sociétés qui font du logiciel même si c'est un pur distributeur et qu'ils ont quelques logiciels en propre on pourrait les classer dans ce secteur donc validant ainsi la bonne dynamique enregistré au terrain 20% donc 4 en organique et la pertinence de la stratégie de conseil notamment de l'offre cybersécurité et de la transformation digitale l'international véritable relais du groupe dans le même temps les activités hors france continuent bien orientées affichant une croissance de 16% 6% en organique à 43,4 millions d'euros l'ensemble des zones géographiques internationales du groupe contribue à la croissance organique permettant au ca hors france de présenter ainsi 35% du chiffre d'affaires au essai 2013 on nous dit qu'on a quand même au niveau des perspectives après six mois solides le management observe un peu moins d'attentisme dans les prises de décisions des donneurs d'ordre et demeure confiants dans la suite de l'exercice alors que le groupe devrait annoncer en septembre son nouveau plan stratégique nous maintenons à ce stade notre scénario de 180 285 millions d'euros de chiffre d'affaires un ebe de 32 millions d'euros donc au niveau de la cible moi je fais pas attention vraiment mettre 43 euros mais moi je vais plutôt faire mon propre avis là dessus donc ici au niveau du secteur on va regarder un peu visiative je vous ai déjà tout rempli donc au niveau de la marge opérationnelle vous avez 11% de marge opérationnelle d'activité actuellement croissance du chiffre d'affaires on a par contre eu la meilleure croissance du chiffre d'affaires de toutes les sociétés du secteur donc là on est à 18,79% par an depuis 10 ans donc chaque année depuis 10 ans c'est assez énorme ici donc je vais le mettre même je vais le surligner ici comme ça on le met en jaune les deux premiers secteurs on a équipement industriel 47% du chiffre d'affaires et bien une consommation pour 11% du chiffre d'affaires le rendement du dividende il est de 3,26% donc toutes les sociétés du secteur propose un dividende assez intéressant et en croissance surtout qui suit le résultat au niveau de la marge nette on a à 4,14% donc là on n'est pas très très bon par rapport aux autres sociétés du secteur on a quand même Soprac à 4% et visative à 4,14% mais je pense que ça va se relever petit à petit au niveau de la détente du price earning on est à 13,8% donc ici on n'est pas trop sous-évalué ni surévalué c'est plutôt pas mal mais on est plutôt sous-évalué par rapport au secteur au niveau de la détention du capital par la famille ou les managers on est à 54,5% du capital qui était tenu par la famille ou les managers donc ça j'aime bien c'est que c'est skin in the game comme j'aime bien le dire la famille pardon je viens de le dire et l'eurochet il est à 12,8% donc ça par contre c'est pas ouf par rapport aux concurrents du secteur qui sont plutôt aux alentours de 20% 17-20% voire 30% pour certains acteurs donc au niveau de la croissance organique du T1 on est à moins 4% au niveau du T2 on est à 10% et donc au S1 2023 ça nous donne une croissance organique de 3% et au niveau ici de l'effectif on n'a pas d'information et au niveau de la guidance marge opérationnelle tout ça on n'a également pas d'information notamment parce que en vraiment en septembre lors des résultats qu'ils vont communiquer les résultats semestriels et ben en fait ils vont donner vraiment la guidance du groupe et un nouveau plan stratégique pour peut-être les 2-3 ans à venir on va voir ce que ça va donner donc ici on est plutôt pas mal je trouve on va regarder un peu la valeur d'entreprise sur EBIT parce que c'est vraiment ça qu'il faut regarder au niveau de ce secteur là il faut savoir que la société est quand même endettée donc ici moi je privilégie je vais privilégier plutôt les sociétés qui sont cash positive parce qu'avec les taux d'intérêt élevés là on a des intérêts sur la dette qui sont élevés donc moi je privilégierais je privilégierais pardon une société comme OP, Neurone, Infotel, S2i qui sont cash positive actuellement donc ici vous voyez quand même que depuis 2012 on a une très très belle croissance depuis que les plans ont été mis en place qu'est-ce que je voulais vous dire ici au niveau des net income si on se fait un petit net income on va se prendre ici sur ce que nous a mis notre collègue ici chez Euroland donc là en 2023 résultat net 15,4 millions d'euros ici on va se placer là donc 15,4 millions d'euros divisé par la market cap actuelle qui est de 153,22 on aurait 10% de rendement du résultat net mais si on met les free cash flow avec les net income ici on va voir ce que ça donne ici, ici et les net income c'est qu'on n'est pas pure free cash flow actuellement parce qu'en fait on a pas mal de dettes on fait pas mal d'acquisitions et du coup on a des free cash flow négatifs et on peut le voir ici alors on est au ici on va tout de suite se mettre ici free cash 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 flow statement en fait si vous voyez qu'en 2020 on a pioché 10 millions de cash mais il y a des des investissements qui sont faits on a repayé de la dette quand même on a refinancé de la dette on a payé du dividende et voilà donc moi je vais privilégier plutôt les sociétés qui sont cash positive à ce niveau là et donc on a pris 10% de rendement au cours actuel c'est plutôt pas mal et pour l'année en cours et voilà je voulais juste vous montrer la dette donc ici ici la société reste somme toute intéressante je pense mais voilà on a de la dette comme je l'ai dit contre du neurone qui a éprouvé sa solidité au fil du temps du haut baie également qui sont cash positive ici on a 50 millions de dettes nettes et donc moi je privilégierais plus une des sociétés qui sont cash positive donc voilà ce que je voulais vous dire là dessus sur visiative si il y a des spécialistes de la société faites le moi savoir en commentaire j'aimerais bien discuter avec vous là dessus voilà c'était sûrement la dernière société de la revue sectorielle n'oubliez pas en commentaire vous avez en description vous avez mes liens pour trade république donc le compte titres ordinaire que j'utilise pour investir sur des etf smart bêta l'incéa surtout l'incéa spirit 2 que j'utilise pour investir en assurance vie donc notamment sur les fonds de william et guns des cpi des etf vous à 50 euros ici trade république vous avez une fraction d'action ou une action complète offerte à l'inscription avec mon code bourse directe si vous n'avez pas de PEA PME ou pas de PEA aller chez eux vous pouvez ouvrir les deux à la fois vous avez 50 euros offerts avec mon code c'est le meilleur PEA du marché je l'utilise personnellement pour mes PEA et PEA PME c'est vraiment les meilleurs au niveau de boursorama vous avez des parrainages boostés donc en 15 minutes vous gagnez 130 euros vous ouvrez avec la carte welcome vous déposez 10 euros vous la recevez vous refaites le virement vous clôturez la carte vous gagnez 130 euros en 15 minutes c'est un taux horaire de dingue et enfin vous avez fortuné au banque si vous voulez ouvrir un compte titre ordinaire une assurance vie un PEA ou un PEA PME vous avez 120 euros offerts pour un dépôt initial de 1000 euros avec mon code ici donc ça reste une des offres les plus intéressantes à l'heure actuelle donc moi je suis j'ai eu également des bons retours sur fortuné même si je n'ai jamais essayé enfin realty immobilier tokenisé si vous voulez essayer et que je vous en parle et bien vous avez mon code en description et vous me le dites en commentaire si vous voulez que je vous en parle voilà tout c'était Invest Academy j'espère que cette revue sectorielle vous aura plu je vais sûrement créer une petite newsletter où je vous enverrai donc l'excel que je fais ici et c'était tout dites moi si ça vous a plu et abonnez vous commentez la vidéo liker la vidéo activez la cloche des notifications et vraiment dites moi si ce type de revue sectorielle vous plaît j'essaye de regarder un peu les marches de rentrer à peine en profondeur même si je ne fais pas de vraies analyses fondamentales j'aime bien regarder un peu comment se comporte le secteur surtout en ce moment on commence à avoir des opportunités parce que la croissance se ralentit sur ce secteur voilà tout c'était Invest Academy ciao ciao ciao